Zaccune Chamoa, bonjour. Bonjour. Où en est l'affaire Michel Bagdou ? L'affaire de mon fils se prolonge démesurément, d'une manière anormale, choquante. Arrêté et retenu au golf hôtel, puis emmené à la prison de Bouna le 11 avril 2011. Il va fêter, si on peut dire, il aura son anniversaire, puisqu'il aura 43 ans. Le 24 septembre. Mais vous n'avez pas eu la possibilité de lui parler au téléphone, ne serait-ce qu'une fois ? Vers avril, mai, juin 2011, à quel moment vous avez été, comme maire, rassuré sur sa santé ? Nous sommes en septembre 2012, depuis avril, mai, depuis le joli mois de mai, entre guillemets, il y a eu une alternance en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une modification du regard, en fait, de l'intérêt que porte le gouvernement français sur le sort de son ressortissant de votre pays ? Est-ce que l'administration précédente, donc l'administration Sarkozy, vous répondait ? Et au point de vue médiatique, vous avez engagé un certain nombre de démarches. Est-ce que la presse française est attentive au cas de Michel Blago ? Est-ce que ça a évolué positivement ? Est-ce que vous êtes entré en contact avec l'administration ivoirienne ? Que les autorités ivoiriennes ont cherché à vous contacter ? Est-ce que vous avez reçu des menaces ? Est-ce que des structures comme l'Union Européenne, par exemple, pourraient vous aider ? Et ils ont répondu. Sans rentrer dans les détails, bien entendu, pour des raisons évidentes de sécurité, est-ce que la famille de Michel Blago se porte bien ? Le changement de direction à la présidence de la Commission à l'Union africaine, qui n'est donc plus francophone aujourd'hui, pourrait être un recours pour vous ? Quel est votre état d'esprit présent ? Ou ils disent que je ferais mieux de me taire, voilà.